RTI 3 Info La RTI primée, meilleure digitalisation au cours des premiers awards de la presse numérique. La radio-télévision ivoirienne, notamment le service RTI Info, félicité pour la qualité de ses supports numériques. Ils sont 56 acteurs au total distingués d'un secteur média digital de qualité. Nous sommes honorés d'avoir reçu à l'occasion de cette première cérémonie des awards du numérique trois prix, le prix du meilleur entrepreneur web, le prix du meilleur portail et le prix de la meilleure entreprise numérique en Côte d'Ivoire. Le plus dur commence aujourd'hui parce qu'on devient comme des références et il faudrait qu'on puisse se maintenir à ce niveau-là et aller encore plus loin. Meilleur journal en ligne, portail web, médias numériques, plusieurs catégories et quatre thématiques à l'ordre du jour. L'initiateur, le président de la plateforme des médias numériques entend ici encourager et créer une saine émulation. Nous avons eu en tout 80 nominés dans le secteur de la presse numérique qui appellent un certain professionnalisme parce que c'est un métier et ça s'apprend. Donc aujourd'hui, en sortant d'ici, on a fait la différence entre le journaliste web, entre le blogueur, entre le web activiste, entre le manipulateur de l'information et ainsi de suite. C'est pour inviter chacun à comprendre qu'on peut utiliser les médias sociaux aussi pour en faire quelque chose de bon, pour avoir un impact positif sur les populations. Le ministre de la communication des médias et de la francophonie, Amadou Koulibaly, représenté par Guillaume Béda, a réitéré le soutien de la tutelle, le développement des médias en ligne et le numérique occupent une place de choix dans la vision du gouvernement. Le public a besoin de comprendre un certain nombre de mécanismes de fonctionnement, de déceler quelques secrets de fonctionnement de ces médias numériques et donc c'est vraiment tout à propos que le ministère soutient cette initiative. Les awards de la presse numérique étaient organisées en même temps qu'un salon dédié au secteur. Le lundi 31 mai, les médias premiers recevront leur lot tablettes, outils numériques, entre autres, au cours d'une cérémonie spéciale.